Ça, c'est moi en 2013, le jour de mes 18 ans. Déjà dix ans que je suis majeur et une preuve que le temps passe de manière rapide, parfois trop. Ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle bien de cette journée, notamment le fait d'avoir reçu ma première carte bancaire emballée dans une boîte de chocolat, mais je me rappelle surtout de cette année 2013 et ces petits moments, parfois grands événements, qui font une vie, qui ont façonné ma vie et peut-être la vôtre. En voici quelques-uns. 2013, l'année du bac, et donc la fin du lycée et le début des études supérieures, mais toujours avec des examens le samedi matin. Nouvelle étape de la vie avec une première indépendance dans une chambre de 18 mètres carrés et des pattes, beaucoup de pattes. A cet âge, les études rythment la vie, mais on l'enrichit avec d'autres péripéties. Des escapades en famille, à la mer, à la montagne, et un voyage scolaire inoubliable sur les terres de l'empire du milieu. Ces bottines, qui continuent de m'accompagner aujourd'hui, ont flié la mythique grande muraille, et mes papilles se rémémoreront à jamais les saveurs du véritable canard lackey. La musique n'est pas mon domaine de prédilection, mais le duo de robots français a, à nouveau, écrit un pont de l'histoire cette année. Le clap de fin pour certaines séries, et le début de l'apogée pour d'autres. Le cinéma n'est pas en reste également, avec tous ces films maintenant plus ou moins cultes. Et c'est bien en 2013 que j'ai commencé à garder mes tickets de cinéma, notamment celui pour Iron Man 3, premier film du MCU que j'ai vu avec mon groupe d'amis, ma bande de potes. Ma bande de potes avec qui j'ai vécu des moments inoubliables, ou pas, notamment avec le début des soirées alcoolisées. Mon premier shot, lors du nouvel an, puis six mois plus tard, mon premier vomi, un soir d'été. Première fois en boîte de nuit en Belgique, qui se transformera peu après en rendez-vous hebdo, les vendredis soirs au paradis 7. Soirée parfois anodine, mais parfois avec quelques imprévus, comme un verre brisé dans une main, ou bien cette fameuse nuit du 21 juin, et une confrontation au petit matin, où un iPhone volé a pu être héroïquement sauvé. Des moments plus sains sont également présents, et tout aussi importants. Un premier pas officiel dans l'univers du plus grand jeu de cartes de l'histoire, avec l'achat d'une boîte de 36 boosters, que j'en a partagé à 4, suivi d'un premier tournoi, concluant pour seulement une personne sur trois. Une aventure nocturne lors des lundis de juillet, où nous avons sillonné les terres de Sinnoh, accompagné de nos fidèles compagnons. Force et courage à ses amis qui rentrent chez eux à 4h du matin à vélo, faisant ainsi un bel écho aux protagonistes de cette franchise. Franchise qui, en 2013, célébrait la sixième génération de Pokémon, qui a introduit les très acclamés Mega Evolutions. Dix ans déjà. Dix ans déjà que je suis officiellement tombé dans l'univers des animés, avec ses incontournables, mais aussi dix ans que je suis devenu fan d'une des plus grandes histoires de l'humanité. Dix ans qu'elle me fait vibrer et qu'elle continuera de le faire à chaque visionnage de l'animé et à chaque page du manga qui sera tournée. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !